Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire le passage entre la voix de gorge et la voix de tête ? Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de passer de la vie d'enfant à la vie d'adolescente ? C'est exactement la même question. Alors, lorsque vous êtes enfant, vous avez une manière de placer votre voix. L'adolescence arrive et d'un coup, ça y est, je mue, et ça passe d'en haut à en bas. Pour stabiliser ça, une seule solution, évidemment, c'est la patience, c'est normal. Donc, dans la voix, c'est exactement la même chose. Lorsque vous passez de votre voix de gorge à votre voix de nez ou à votre voix de tête, il y a un petit décroché qui se fait. Et ce décroché-là, il peut être très, très, très joli. Il y a d'ailleurs beaucoup de chanteurs qui s'amusent avec ce décroché-là, qui est très beau. Regardez, par exemple. Voie de tête, voie de gorge, ou bien, la 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 i. Ça, c'est du yodel. Ça va de la voix de gorge, la 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 ti. À la voix de tête. La 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 i. Donc, on peut s'amuser à être comme on est, à chanter dans la voix de gorge et dans la voix de tête. Mais le moment du passage, il faut l'accepter en faisant quoi ? En faisant la voix de nez. En passant d'une voix à l'autre trop brutalement, j'en perds mes lunettes, vous allez vous faire mal si vous tirez au moment du passage. Donc, réduisez votre volume et mon petit secret, passez par le nez. Quand vous arrivez là, et que vous n'arrivez pas à aller plus haut, au lieu de faire, vous avez entendu la différence ? Voix de gorge, voix de tête, entre les deux, il y a un monde, l'adolescence, c'est le nez. Vous avez entendu ? Voix de gorge, voix de nez, voix de tête. Et entre ces trois-là, vous allez trouver quelque chose de magnifique, avec la voix de nez. C'est plus naturel. Parce que, par exemple, Aretha Franklin, elle a trouvé ça génial. Quand elle fait, respect, c'est avec la voix de nez. C'est pas avec la voix de tête. Respect. Trouvez ce qui, pour vous, est le plus naturel. En passant par le nez, j'insiste, il faut avoir du nez. Pour que vous puissiez alléger le moment du passage. Qui est naturel et qui est le problème de tous les chanteurs de la terre. Tous les chanteurs ont du mal à passer d'une voix à l'autre, sauf quand on adopte une technique lyrique, où on commence à chanter en tête dans les graves, et on continue avec la voix de tête dans les aigus. Alors, si vous avez envie de savoir la différence entre les voix de tête, les voix de gorge et tout le passage, évidemment, les vocalises du bonheur. Vous trouverez le lien en dessous pour pouvoir vous les procurer. Et évidemment, abonnez-vous, s'il vous plaît. Il faut qu'on atteigne les mille abonnés bientôt. Et je vous remercie mille fois, chers abonnés, de suivre avec tant d'intérêt ces petites bulles de chansons. À bientôt les Rois et les Rois. Sous-titrage Société Radio-Canada